Bonjour, bienvenue à la grotte de la Coqualière, à Coury, à la limite du Gard et de l'Ardèche, dans le parc national des Cévennes. Une merveille de la nature qui figure parmi les plus belles grottes de France. Une grotte qui continue de se transformer depuis 35 millions d'années. Ici, vous êtes sur un site naturel protégé, vous devez en prendre soin. Sur le sentier des couvertes, vous allez mieux comprendre les échanges entre surface et profondeur. Entre milieu épigé, au-dessus de la Terre, et milieu hypogé, sous la surface du sol. Parce que tout est lié, c'est dessus-dessous, dessous-dessus. Alors attention, vous mettez les pieds, parce que la vie s'installe partout. Même là où les ressources alimentaires sont rares, vous allez découvrir des défis biologiques étonnants. Sous terre, à part les nifargus, ces petites crevettes, vous ne verrez peut-être pas les autres habitants des lieux. Ils sont tout, tout, tout petits. Les scientifiques, eux, les cherchent, les trouvent et les répertorient. Des études sont menées sous l'égide de l'association Paille-Olive, qui a intensifié sa relation avec la grotte depuis une dizaine d'années. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous offrons une balade avec des entomologistes spécialistes des cavernicoles à la recherche d'espèces endémiques pour compléter l'inventaire commencé dans les années 1900. Nos guides, deux chercheurs, deux passionnés. Philippe Leclerc, biosphéléologue, et Henri-Pierre Aberlinck, entomologiste, qui a coordonné l'ouvrage « Les insectes du monde », une compilation du travail de 54 scientifiques sur les insectes. Avec eux, nous partons scruter la faune souterraine. C'est parti pour la descente, 250 de marche. Là, on rejoint la galerie naturelle. Là, on va donc essayer de compléter l'inventaire faunistique de la qualité. Ça veut dire qu'il a été commencé quand, cet inventaire ? Dans les années 1900, par le professeur Janel, je crois vers 1904, de quelque chose comme ça. Alors là, on approche de la cinquantaine de taxas. Ça fait déjà un très, très bel inventaire. Le Diaprisius phagei, par exemple, est endémique non pas de la coqualière, mais du bassin de la clèsse. C'est-à-dire le bassin dont la coqualière est la plus grande cavité. Mais par contre, le type du Diaprisius phagei est de la coqualière. Alors le type, c'est le spécimen numéro un par lequel on a défini l'espèce. C'est un peu le maître étalon d'une espèce, un type. Mais il a été trouvé dans cette grotte. Ça s'ajoute au palmarès de la grotte. La grotte est la localité type de plusieurs espèces, le Diaprisius phagei, une bâtinelle, etc. Ça en fait un site patrimonial aussi à cet égard. C'est l'endroit où il y a le maître étalon qui définit une espèce. Là, tu as prélevé du sédiment au fond de l'eau. Et je le lave. C'est un lavage de sédiments. Une des difficultés de la recherche en biologie souterraine, c'est que c'est un milieu qui n'est pas très facile à investiguer. Et du coup, faire des protocoles très rigoureux, c'est quasiment impossible. C'est souvent impossible. C'est une vie joie. Vous remarquez qu'on ne voit pas ce qu'on prélève. C'est ça. On prélève en aveugle complexe. Et après, Philippe Soulebineau, qui va trier tout le matériel recueilli, le sable, l'argile, pendant des heures de travail laborieux, sous optique consuissante, et qui va extraire les échantillons de microcrustacés aquatiques, de tout ça. Vous voyez, c'est très laborieux. et on travaille totalement en aveugle. En fait, c'est un mini filet à planton que tu as. C'est un filet troublot et à planton. Donc, des troublots classiques qui ont des mailles beaucoup plus larges. Là, on est sur des mailles très fines. Et on ne récupère que le planton et le tricule, évidemment. Quand tu dis très fine, c'est de l'ordre de... Il est à 112. L'heure est au bilan. Alors, Philippe Leclerc, Henri-Pierre à Berlinck, ce 7 décembre 2022, a-t-on réussi à compléter l'inventaire de la grotte de la coqualière avec de nouvelles espèces endémiques ? Oui, on a rajouté une espèce à l'inventaire de la cavité. C'est le Campodea procéra. Bon, soit ce n'est pas révolutionnaire parce que c'est une espèce classique dans les cavités du Sud-Ardèche et du Gard. Mais enfin, elle n'était pas à l'inventaire. Ça fait une espèce de plus qui enrichit encore un inventaire qui était déjà très riche. Il était tombé dans l'eau accidentellement et il n'arrivait pas à s'en sortir. C'est un terrestre qui vit plutôt sur l'argile, souvent sous les pierres un petit peu. Et puis là, s'il y a des débris végétaux ou des choses comme ça, voilà, on le trouvera là. Je pense que c'est un des tritivores. Très probablement, oui. Pour autant qu'on sache, c'est des tritivores, oui. Et puis, alors c'est un troglobivray, il est complètement blanc et dépigmenté et il est d'assez grande taille. C'est un des plus gros troglobis terrestres de la région. En bas, grande taille, avec les antennes vers l'avant et les cercles vers l'arrière, il peut dépasser le centimètre. Oui, il peut dépasser le centimètre. Ce qui est énorme pour un cavernicole terrestre. Quand on fait des prélèvements comme vous avez fait aujourd'hui, d'ailleurs, vous, ce que vous avez prélevé dans l'eau, qu'est-ce que c'était ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez que c'était ? Alors, ça va être des microcrustacées. Donc, là, on va les récolter, les trier par grandes familles. Et puis, s'il y a un spécialiste pour les déterminer, on les envoie à ce spécialiste pour les identifier. Et le gros problème actuellement, c'est effectivement le manque de spécialistes pour déterminer les espèces qu'on récolte. Après, arrivé au laboratoire, on les trie parce que le flacon de collecte, il est plein d'argile, toutes les bêtes sont mélangées. Donc, on les trie par catégorie taxonomique. On sépare les crustacés, les insectes, les myriapodes, les arachnides. Et puis, après, on va plus loin, jusqu'à la famille, au genre. Et si on peut, à l'espèce, si on arrive et les identifier à notre niveau, sinon, on a autour de nous un réseau de collègues spécialisés, chacun dans telle ou telle famille, telle ou telle classe, tel ou tel ordre, et qui va nous identifier, alors jusqu'à l'espèce, les bêtes que nous, on a identifiées qu'à l'ordre ou à la famille, et qui ne sont pas de notre spécialité. Si je trouve, par exemple, un pseudo-scorpion, ce n'est pas ma partie, je le mets de côté et je le passe à Philippe, qui en est spécialiste. Et maintenant, en plus, il y a des structures, donc, pour répertorier toutes les trouvailles, donc, au niveau du musée d'histoire naturelle. Il faut laisser soit une trace écrite de ce qu'on a trouvé, soit une trace informatique sur une base de données. Mais pour que ceux qui viennent après nous puissent s'appuyer sur ce qu'on a fait et pas tout recommencer à zéro, tout comme nous, on s'appuie sur les spéléos dans la région qui nous ont précédés, depuis Janelle et même depuis le XIXe siècle. Il y en a eu aussi au XIXe siècle, avant Janelle, et tout le long du XXe siècle. Déjà, c'est une information sur la biodiversité. Donc, c'est quand même un sujet qui actuellement est très, très, très prégnant. Brûlant. Brûlant. Et donc, c'est une information parce que c'est des espèces qui sont très souvent très vulnérables. Il suffit qu'il y ait une grosse pollution dans une cavité pour que disparaissent des espèces qui étaient connues que de là et qui vont disparaître du même coup. Donc, l'impact peut être dramatique au niveau de la biodiversité et ça nous informe aussi sur la biodiversité parce que c'est un milieu qui était peu connu et il y a beaucoup à découvrir encore. Autant on ne va plus beaucoup trouver d'espèces nouvelles, je ne sais pas, de batraciens ou d'oiseaux, autant on va pouvoir trouver des nouvelles espèces sous terre. Et est-ce que certains ont déjà disparu depuis que vous faites des recherches ? Moi, je pense que non. C'est difficile à dire, mais je ne pense pas non plus. Jusqu'à maintenant, alors il faut dire qu'au départ, la faune souterraine est moins riche par le nombre d'espèces que la faune épigée. Par exemple, à Paille-Olive, on est certain sur l'éco-complexe dont la zone ici fait partie, c'est la partie sud de l'éco-complexe, on est certain qu'il existe plusieurs milliers d'espèces au niveau de la faune épigée, de la faune de surface, alors qu'en grattant, y compris les troglophiles et les trogloxènes, on dépasse à peine la centaine d'espèces cavernicoles sur la même surface. Donc vous voyez, la faune cavernicole comprend beaucoup moins d'espèces que la faune de surface, mais comme ces espèces sont en quelque sorte emprisonnées dans le massif karstique, elles sont souvent endémiques. Les espèces de surface peuvent se déplacer à la surface de la Terre. Les espèces souterraines sont confinées dans leur massif karstique et ne peuvent pas en sortir. Donc il y a beaucoup plus de chances d'avoir des endémiques. Donc c'est une faune qui est moins riche par le nombre d'espèces, mais qui a une extraordinaire richesse en espèces endémiques. D'ailleurs, les endémiques ardechois, ce sont tous des cavernicoles. Ce qui nous informe aussi énormément sur les processus qui ont amené à la diversification des espèces dans la région. C'est ce qu'il expliquait à l'échelle des temps géologiques. C'est ce qu'il expliquait pour les diaprisius des gorges de l'Ardèche. Et voilà, on a des informations qui sont très riches grâce aux cavernicoles. Quel message on pourrait délivrer aux gens qui vont venir visiter la grotte tout simplement ? Parce qu'ils vont vous entendre juste avant de descendre dans la grotte. Quel message leur délivrer ? Eh bien, qu'il existe sous terre un monde vivant, une faune riche, riche non pas par la quantité mais par la qualité, l'originalité et l'extraordinaire adaptation. Parce que vivre dans un milieu obscur où les ressources alimentaires sont rares, c'est un défi biologique extraordinaire et la vie l'a relevé. La vie va vraiment partout et à chaque fois qu'il y a des contraintes extraordinaires, il y a des réponses physiologiques, métaboliques, morphologiques, comportementales à ces terribles contraintes d'un milieu qui n'est quand même pas extrêmement hospitalier. Et c'est extraordinaire de penser que la vie est également là, dans des conditions un peu extrêmes. Là aussi, je dirais que c'est plus moins pour les visiteurs qui vont venir sur la grotte en tant que touristes en été. Je pense plutôt à ceux qui vont faire du tourisme souterrain, qui vont faire de la spéléologie. là, il faut qu'ils soient conscients qu'ils peuvent dégrader. Alors, on a fait des gros progrès. Par exemple, on utilisait avant des lampes à carbure et on trouvait dans des réseaux comme ça, on trouvait des amas de carbure, de vidange de lampes et qui ont fait des dégâts considérables dans le milieu souterrain. Bon, maintenant, on ne fait plus ça. mais il faut que les gens qui font de la spéléologie sportive et beaucoup d'agences de tourisme actuellement offrent ce genre de prestations, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont dans un milieu fragile et vivant. Oui, la grotte est vivante. Vous l'entendez ? Elle vous parle. Elle vous parle depuis la nuit des temps et les échanges entre surface et profondeur n'en finissent pas. La vie est partout, même dans des conditions extrêmes, sombres et sans nourriture. La grotte de la coqualière, surnommée la grotte aux diamants, tant elle scintille, n'attend que vous. Entre cascades, bassins, gours, concrétions de stalagmites, grands cristaux de calcite, c'est une des plus belles grottes de France, une perle des cavernes à Coury qui s'ouvre au pied du Parc national des Cévennes. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501